Alors, je vais vous demander de faire deux observations. D'abord, regardez cette page web et celle-là. Techniquement, ce sont les mêmes pages web, parce qu'elles contiennent exactement les mêmes éléments, les mêmes balises HTML. Mais qu'est-ce qui manque d'après vous? Ce qui manque, en fait, c'est les fichiers CSS, c'est les propriétés CSS, d'accord? Parce que sur cette page web, il n'y a aucune propriété CSS qui est appliquée. À la différence de cette page web qui contient des propriétés CSS, c'est ce qui fait qu'elle est plus belle que cette page. Ok? Donc, dans cette vidéo, on va voir comment appliquer du CSS au HTML. Parce que je l'ai dit au début de ce parcours, que le HTML, c'est comme le squelette, c'est comme le corps humain qui est là tout nu. Et le CSS, c'est comme les vêtements que nous portons, qui nous rendent plus beaux, plus attirants. D'accord? Donc, cette page, elle est sans vêtements, en écrit, et cette autre page, elle a du vêtement, elle est vraiment attirante. On revient dans notre éditeur de code. Vous voyez, créer un nouveau dossier, créer à l'intérieur de ce dossier, un fichier que vous allez appeler développeur final.html, d'accord? Je vais vous donner, et le code, en ressources, je vais vous donner le code qui est ici. Mais vous pouvez mettre la vidéo en pause et taper directement ce code dans le fichier HTML que vous aurez créé. Et je vais également vous donner un fichier style.css qui va contenir tout un nombre de propriétés CSS. On va juste voir comment lier les propriétés CSS de ce fichier style.css aux balises HTML ici. Et pour le faire, on utilise une balise qu'on appelle Link. On l'avait vu dans la partie HTML, dans le projet Nikon. Donc, on utilise la balise Link. Et quand vous tapez Link, Link prend plusieurs éléments en paramètres. D'accord? D'abord, on remarque que Link est auto-fermant. Exactement comme les balises IMG. D'accord? Et il a une attribution REL. REL, c'est l'abréviation de Relationships. D'accord? Ou type de... Ou bien relation, plutôt. Voilà. Donc, cet attribut va spécifier le type de relation qu'il y a entre le fichier HTML qui est là et celui à qui on veut dié ce fichier HTML. Et dans notre cas, l'attribut, c'est StyleSheet. Pour parler de feuille de style. Pour dire qu'on va dié une feuille de style à notre fichier HTML. Et il y a la balise, pardon, il y a l'attribut href qui, lui, va contenir le lien de notre fichier HTML. Et en général, un moyen répandu, un moyen vraiment commun d'utiliser le CSS, c'est de le mettre, c'est de l'appeler depuis un fichier HTML. Donc, les développeurs aiment séparer leur code CSS de leur code HTML. Mais il est aussi possible d'écrire le CSS directement à l'intérieur de notre fichier HTML. Donc, pour cette vidéo, on va appeler le fichier CSS depuis l'extérieur. Donc, dans notre cas, le href va prendre pour valeur style.css. Étant donné que style.css est dans le même dossier que notre fichier HTML. Je vous avais parlé des différentes façons d'utiliser CSS. On peut l'appeler des façons STM, on peut l'écrire à l'intérêt du CSS. Je vais vous mettre des liens dans les ressources. Les liens que je vous encourage à partilier. Il y aura certaines ressources en anglais. Mais faites l'effort de lire et voir comment on peut aussi utiliser le CSS. D'accord ? Les différentes façons d'appliquer le CSS. Ok ? Et tout au long de ce projet, vous allez voir. Je vais en même temps vous expliquer les différentes façons qu'on va utiliser pour appeler le CSS. Donc, si vous mettez ça, d'accord ? Link et tout ce qui est là. Vous allez voir que quand on va repartir dans notre fichier là qui est absolument, qui était à la base sans CSS. Quand je vais actualiser, d'accord ? La page web, vous voyez automatiquement du CSS a été appliqué à mon fichier HTML. Donc, dans la vidéo suivante, on va voir de façon vraiment profonde l'anatomie du code CSS. J'avais vu l'anatomie du code CSS. J'avais vuL'anatomie du codeCK skype...